Et pourtant, il va répéter, répéter auprès de quatre médias, dont RMC, choisi, trié sur le volet. Tu en fais partie, Arthur. Derrière, on vous a demandé d'accompagner la série et la fille pour quelques mots supplémentaires. Il y avait une volonté de prolonger cette sortie en conférence de presse qui a été assez courte. Et on va l'écouter justement. D'abord, il revient sur la situation de Bappé et notamment sur le choix du joueur de ne pas lever son année optionnelle. Il l'a dit publiquement, il ne peut pas partir libre. J'ai été très choqué d'apprendre qu'il avait l'intention de partir gratuitement. J'ai été tellement déçu parce que ça, ce n'est pas Kylian. Je connais Kylian, c'est un garçon fantastique, ce n'est pas lui. Partir gratuitement d'un club français, causer du tort au plus grand club français, ce n'est pas Kylian. Je le répète, quand j'ai appris cette information, j'ai été tellement déçu. On se choc, on se choc de sa pote. Ah, le choix des mots, le choc des mots également, Thibaut, dans la réponse de Nasser Arellafi. C'est intéressant, il utilise les éléments de langage de Bappé, un an plus tôt d'ailleurs. Oui, c'est une position de négociation qui consiste à montrer sa force, montrer les muscles, dire qu'on est choqué, prendre un témoin à l'opinion publique. D'ailleurs, il le fait en conférence de presse, il le fait avec nous après. Et ça permet de, lui, en tout cas dans sa position, c'est de se renforcer au moment où il est sous les projecteurs parce qu'il présente un nouveau projet, un nouvel entraîneur. Donc, il se sent peut-être en position de force à ce moment-là pour faire passer des messages dans l'opinion publique. Souvent, dans les négociations comme ça, tu as deux canaux. Tu as le canal privé où tu as les états-majors qui discutent entre eux. Et puis, parfois, les chefs parlent, on l'a vu dans l'affaire Saada et La Brune sur la question des droits TV. Là, on le voit sur une négociation de contrat avec un joueur qui dit, voilà, je prends l'opinion publique à témoin et j'essaie de la retourner un peu en ma faveur pour pouvoir faire ce sujet. Le problème, c'est qu'avec quel autre moyen que la pression médiatique peut-il forcer Kylian à ressigner ? Le problème, c'est que pour moi, tu bascules très rapidement dans le côté un petit peu ridicule parce que je rigolais quand j'entendais sa déclaration. Et même, c'est un côté très infantile, très enfant, qui n'accepte pas que finalement, on lui interdige quelque chose. Et dans ce cas-là, moi, je trouve qu'on bascule rapidement dans le domaine du ridicule. Le problème d'une négociation, quand tu es à jeu fermé, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce que l'autre a, pourquoi pas mettre des coups de pression avec certains moyens de communication, certains aspects ? Pourquoi pas ? Le problème, c'est que ça devient ridicule à partir du moment où tout le monde est à jeu ouvert. On sait très bien que le mec veut partir, en tout cas qu'il ne souhaite pas prolonger, qu'il partira libre. Et donc, moi, la communication de Nasser El-Relefi, pour moi, ce n'est pas de la communication de négociation, c'est de la communication tout court. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à rentrer dans ce jeu-là, c'est-à-dire que si tu as une prise, si tu as une possibilité d'avoir une influence sur la décision d'un gars dans une négociation, on pourrait discuter de ça, se dire que c'est plutôt bien avancé, c'est plutôt bien joué. Mais là, vu qu'on sait qu'il est en retard déjà et que ce n'est pas lui qui a la prise, moi, j'ai l'impression que c'est un mec qui est au volant d'une voiture et qui fait vroum vroum avec sa bouche, mais ce n'est pas lui qui a les clés. Donc, dans cette position, moi, je trouve que c'est plus ridicule qu'autre chose. Il amène quand même son joueur Bappé sur le terrain de son image. On sait à quel point elle est précieuse pour lui. Bappé, il soucie de son image française également. On va l'écouter encore dans un instant. Dans le premier extrait en conférence de presse, il dit qu'il va quitter un club français, le meilleur club français, son pays également. Il utilise, on attend les mêmes éléments de langage de Bappé il y a un an lors de sa prolongation. Ça, c'est plutôt malin, pour le coup. C'est un homme perdu, Nasser Khalafi. Pour l'instant, il a quasiment perdu la bataille. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que ce qui s'est passé il y a un an, tout lui expose un peu au visage à Nasser Khalafi. C'est-à-dire qu'il a clairement donné les pouvoirs, j'ai envie de dire, de l'avenir dans les mains de Kian Mbappé. Et aujourd'hui, effectivement, c'est le seul levier, c'est la communication, c'est une forme de culpabilisation en disant qu'il avait promis qu'il ne partirait pas, etc. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un an, en fait, Mbappé, il a dégagé au Parc des Princes avec un maillot écrit de 2025. Finalement, c'est 2024. Derrière, avec une prime de fidélité à 80 millions d'euros qu'il pouvait lui-même activer. Et il pouvait partir libre en 2024 pour, en plus, avoir encore plus d'argent. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le PSG est pris à son propre jeu d'avoir absolument voulu prolonger Kian Mbappé. Et aujourd'hui, Mbappé a son pouvoir, a le pouvoir et son destin entre ses mains. Et c'est compliqué aujourd'hui que le PSG se mette dans cette position-là. Maintenant, il va falloir aussi un moment ouvrir le dossier de Kian Mbappé. Je pense qu'on aura le temps d'en parler parce que c'est bien beau. Mais il faut un moment, le garçon, il va falloir qu'il pense au football plutôt qu'à chaque fois essayer de grappiller le moindre centime à droite à gauche. – À quoi va servir ce coup de pression de Nasser Al-Rhaifi ? Vous nous appelez au 32-16. Tiens, Arthur, toi qui étais en face quasiment toute l'après-midi de Nasser Al-Rhaifi, on entend de la colère un peu dans le fond de sa voix. Est-ce que toi, tu l'as constaté également physiquement ? Ou alors est-ce que c'est fin ? Est-ce que c'est juste un jeu de communication ? – Oui, on est clairement dans un jeu de communication. La sortie est loin d'être anodine. Et le fait d'insister et de préciser ses pensées, là aussi, la démarche, voilà, on sait très bien que quand Nasser Al-Rhaifi adopte ce type de comportement et de communication, c'est qu'il veut vraiment faire passer un message une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, il le dit à chaque fois avec fermeté, il l'a dit face à nous, journalistes, quand on était seulement quatre face à lui, en disant maintenant, voilà, sujet suivant, j'ai dit ce que j'avais à dire, vous avez entendu ce que je voulais vous dire. Maintenant, le message est très clair. Après précision, très clairement, pour rebondir sur ce qui a été dit il y a quelques instants, sur cette stratégie de communication, là, la volonté est maintenant de refiler la patate chaude au clan Mbappé. Parce que là, maintenant, le réflexe va être d'attendre la réaction du clan Mbappé. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les discussions ne progressent pas, qu'on est entré dans une phase très importante, parce que je vous rappelle qu'il y a la fameuse prime de fidélité qui doit être versée là. 31 juillet, c'est ça, la première partie de 40 millions d'euros. Donc, c'est pas anodin, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce timing. C'est 40 millions d'euros fin juillet. C'est en plusieurs parties. Et pour qu'elle tombe, il ne faut pas qu'il ne se prononce sur sa volonté de départ. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu es le Paris Saint-Germain, tu ne sais pas si ton joueur reste. Est-ce que tu vas verser cette première partie de 40 millions d'euros ? C'est aussi pour ça qu'il y a le ultimatum. Je salue l'ingéniosité des agents et des intermédiaires pour arriver à gratter de l'oseille pour des prétextes. Tu ne dis rien, tu gagnes 40 millions d'euros. C'est avec la complicité du PSG. On ne parle que d'oseille, la réalité, il faut quand même le dire. On ne parle que d'oseille. C'est le message subliminal. C'est le message subliminal de Nassim Ralefi, Nicolas. Quand il dit, ce n'est pas le Kylian que je connais, même, il le redit après face à nous, il dit, ce n'est pas possible, quelqu'un a changé la donne. Il met un coup de pression à sa mère. Le message passé derrière, c'est, est-ce que quelqu'un lui a fait comprendre que l'argent comptait maintenant ? Et que ça allait au-delà de sa volonté de penser au projet et de son avenir au Paris Saint-Germain. Mais c'est quand même étrange, sachant qu'on connaît la date de la lettre, justement, qui a été écrite, justement, pour dire qu'il n'allait pas lever l'option d'achat. Juillet dernier. C'est juillet dernier. Donc, ça fait un an, en fait, qu'on s'attendait à ce scénario-là. Comment, du côté du PSG, on n'a pas pu préparer pour prévoir cette situation-là ? Comment on peut aujourd'hui s'attendre à être face au fait accompli et se dire, en fait, on a une ou deux semaines avant de verser les 40 millions d'euros. Donc, il va falloir se presser. Gouverner, c'est prévoir. Et j'ai l'impression qu'au PSG... On peut prévoir déjà gémir. Juste sur la stratégie de communication, il y en a qui se disent, c'est bien, ils montent les muscles, etc. Moi, encore une fois, si tu veux... Alors que tu sais que tu as cette lettre depuis déjà un an, on en parlait dans un précédent épisode. Si tu sais que tu as cette lettre depuis un an, en termes de stratégie de com', tu dois réagir avant que lui n'envoie cette lettre. Dire tout simplement, voilà, nous, on est dans cette situation cet été. Soit Kylian nous donne une réponse avant telle date, et on décide d'une prolongation. Soit il est sur le marché des transferts et on est à la disposition des clubs qui veulent l'acheter. Là, on est vraiment dans une situation où il arrive en retard.